Je voudrais revenir sur une information qui est passée un peu inaperçue il y a une quinzaine de jours. Dans la famille Trump, je demande les fils. Le bien nommé Donald Trump Jr. et son frangin Eric, tous deux amateurs de safari sanglants. Les Trumps, ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Sur cette photo, prise en 2011, on observe Donald Jr. avec une queue d'éléphant du Zimbabwe à la main, manifestement très heureux d'avoir vaincu le plus grand des mammifères terrestres. Quand on sait que la population d'éléphants d'Afrique est passée récemment sous la barre des 400 000, est-ce que c'est bien raisonnable d'autoriser la chasse des grands animaux aux super riches, qui payent en moyenne plus de 50 000 dollars le coup de fusil ? Eh bien il faut croire que oui ! Car le 17 novembre dernier, Donald Sr. a tenté d'autoriser à nouveau l'importation d'ivoire sur le territoire américain. Barack Obama avait réussi à la faire interdire. Trump revient dessus, la NRA, le lobby américain pro-arme à feu, s'est bruyamment félicité de cette sage décision. L'argument massue pour défendre cette mesure, c'est que l'argent des riches braconniers permet de financer la protection des espèces menacées. C'est un peu comme les subventions aux énergies fossiles qui permettent de financer la transition vers les énergies renouvelables. Mais pour une fois, cette histoire finit bien, car une mobilisation internationale des militants et des organisations de protection de l'environnement a fait reculer le président américain quelques heures plus tard en l'obligeant à annoncer évidemment par un tweet qu'il gelait la loi. La morale de tout ça, c'est qu'en 2017, les mobilisations, quand elles sont bien orchestrées, ne sont pas toujours vouées à l'échec et peuvent même faire reculer les pires déforcenés. C'était l'employé de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada